– Marine Le Pen, bonjour. – Bonjour. – Deux sièges perdus par la gauche lors des législatives partielles parmi les Français de l'étranger, ça a un sens pour vous ? – Oui, bien sûr, ça a un sens, surtout si vous rapportez ça à la dernière législative dans l'Oise. Je pense que le Parti Socialiste a des gros soucis à se faire aux prochaines municipales. – C'est des drôles de sièges quand même, ces députés élus par les Français de l'étranger. – Vous avez parfaitement raison, d'autant qu'on voit, M. Lefebvre a été élu avec 9% des électeurs, on ne voit vraiment pas, là pour le coup, ce qu'il peut représenter. Je pense que ça pose un vrai problème de légitimité. – C'est un sarkoziste qui revient quand même, un sarkoziste emblématique. – Oui, d'accord, enfin je veux dire tant mieux d'ailleurs, parce qu'il est tellement habitué à l'outrance, M. Lefebvre, qu'il va nous rappeler exactement ce que c'était que le sarkozisme. Certains Français ont tendance parfois à l'oublier. – Le gouvernement, pendant ce temps-là, a lancé une procédure de dissolution des jeunesses nationalistes révolutionnaires. Regrettez-vous ou approuvez-vous cette décision ? – Je n'ai ni à la regretter ni à l'approuver, mais je pense qu'il y a une loi et que le ministère de l'Intérieur a bien vérifié que la loi, les conditions pour cette dissolution étaient remplies. Moi je l'ai dit très clairement, qu'il soit d'extrême droite ou d'extrême gauche, les groupes qui appellent à la violence doivent faire l'objet d'une procédure de dissolution. Mais là où je suis un peu étonné M. Barbier, c'est que le groupe auquel appartenait le jeune Méric, qui était probablement trop jeune pour s'en apercevoir d'ailleurs, était un groupe ultra-violent. C'est un groupe qui fait appel systématiquement à la violence. – Il y a deux poids, deux mesures alors ? – Mais est-ce que, ça me paraît évident, est-ce que les journalistes sont allés sur la page Facebook ou sur le site internet de ces Antifas ? Moi j'y suis allée. Voilà ce qui a été posté il y a un an. Vous voyez ? C'est le genre de chose qui a été postée sur ce site Antifa Paris-Banlieue il y a un an. – Mais violence d'indéçat ou violence dans la russe ? – Non, 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 l'intégralité des affiches sont des appels à la violence. Là on voit un appel à la manifestation avec quelqu'un avec un lance-pierre. Là on voit quelqu'un avec une bête de baseball. Voilà ce que sont ces… – On met le mort et d'un côté, pas de l'autre. – Non mais d'accord, mais ça, il se trouve que c'est une rixe qui a tourné ainsi, il n'en demeure pas moins que ces mouvements d'extrême-gauche ultra-violents doivent faire aussi l'objet d'une dissolution de la part de M. Valls, sauf, et ce serait très inquiétant, à considérer qu'il y a une proximité idéologique entre le Parti Socialiste, M. Mélenchon, et même peut-être Mme M.KM d'ailleurs, avec ces mouvements ultra-violents. La preuve, c'est qu'ils sont tous allés à la manifestation derrière les banderoles de ces mouvements ultra-violents. – Vous citez Jean-Luc Mélenchon, écoutez ce qu'il dit de votre proximité avec ces fameuses jeunesses nationalistes et son leader Serge Ayoub. – Mme Le Pen, bon, Mme Le Pen, selon M. Ayoub, le chef de cette bande de petits nazillons, a expliqué dans les inroccuptibles, donc on ne peut pas dire que c'est dans l'humanité, qu'il a fréquenté Mme Le Pen, qu'il a soutenu son accession à la direction du Front National, qu'elle l'a rencontrée, qu'ils ont dîné ensemble. – Vous aviez dit que vous attaqueriez en justice ce qui ferait de l'amalgame. Est-ce que vous allez attaquer Jean-Luc Mélenchon en justice ? – Non, mais écoutez, M. Mélenchon, je ne pourrais pas, je dirais, l'obsession qu'il développe à mon égard est proportionnelle au désintérêt total que je lui porte et que lui portent les Français d'après d'ailleurs les dernières études d'opinion. Ce que dit M. Mélenchon ne compte rien, ne vaut rien, c'est du grand n'importe quoi en toutes circonstances. Je veux dire, on ne joue pas dans la même catégorie. Moi, je suis à la tête d'un grand mouvement qui aujourd'hui s'oppose à l'UMP et au PS pour pouvoir redresser notre pays. Je considère M. Mélenchon comme quantité négligeable. – Est-ce que ce mouvement que vous dirigez n'est pas noyauté par des gens comme Serge Ayoub et ses amis ? – Mais en aucun cas, M. Barbier, en aucun cas, je ne peux pas vous dire mieux. Nous n'avons aucun rapport avec ces groupes, avec ces groupuscules. Et ils ont d'ailleurs, à de multiples reprises, exprimé les désaccords qu'ils avaient avec moi et même une animosité personnelle à mon égard. C'est le cas de M. Gabriac, c'est le cas de M. Ayoub dans un certain nombre de reportages. – Alexandre Gabriac, vous l'aviez exclu en 2011 du parti. Combien en restent-ils qui sont venus dans le Front National et qui se révèlent être des néo-nazis ou des fascistes ? – J'espère qu'il n'y en a plus, monsieur. – Votre dédiabolisation est achevée ? – J'espère qu'il n'y en a plus. Et s'il y en a, nous avons 65 000 adhérents. Permettez-moi de vous dire qu'évidemment, on n'a pas le CV de l'intégralité de nos adhérents, mais aucun parti politique d'ailleurs. Ce qui est clair, c'est ma volonté de leur dire « Nous n'avons rien à faire ensemble, nous n'avons pas les mêmes idées, nous n'avons pas la même démarche. » Par conséquent, si vous pensez que vous devez venir au Front National, surtout ne le faites pas, vous n'y trouverez absolument aucune adéquation avec votre pensée. – Raymond Coudert, le maire actuel de Béziers, déclare dans Libération, Béziers où vous soutenez-vous, Robert Ménard, que la ville natale de Jean Moulin ne peut porter à sa tête les héritiers politiques de ses assassins. Et lui, vous allez l'attaquer ou c'est quand même ? – Oui mais écoutez, franchement, moi je laisse les Français juges de ce genre de déclaration à l'emporte-pièce que je trouve profondément ridicule et je crois surtout que ça exprime son inquiétude car le Front National qui a décidé de soutenir Robert Ménard à Béziers a de grandes chances de gagner la ville. C'est évidemment ça qui inquiète M. Coudert. – Ce n'est pas un candidat médiatique juste pour faire parler de vous ? Vous voulez vraiment gagner ? – Ah non, non, on veut vraiment gagner. Non, non, vous savez qu'au cantonal, je crois que nous avons fait 47 ou 48% la dernière fois par conséquent. La victoire est à portée de main. – Autre affaire, Stéphane Richard est entendu par la justice sur l'arbitrage dont a bénéficié Bernard Tapie dans le dossier Adidas. Pensez-vous que l'Élysée a piloté cet arbitrage ? – Oui, je le crois, je le crois. Mais c'est très intéressant de la collusion de la vie politique cette affaire. Parce que tout de même, Bernard Tapie, un ami de Nicolas Sarkozy, Bernard Tapie, ministre socialiste, dont l'avocat est Jean-Louis Borloo. – Et c'est, et pas dans cette affaire. – Oui, d'accord, enfin, ils ont gardé de très forts liens d'amitié, on le sait. Je veux dire, on a vraiment là tout l'arc de la vie politique réuni autour d'une affaire d'escroquerie, car il s'agit d'une escroquerie visant à soutirer aux Français 400 millions alors que ces 400 millions n'étaient pas dues. – La bande organisée, pour vous, c'est une bande politique ? – Ah oui, bien sûr que c'est une bande politique. Vous croyez que c'est une bande de quoi ? – Ça peut être les arbitres, ça peut être les fonctionnaires qui… – Ah mais tous, oui, oui, ils sont tous dedans et probablement les arbitres aussi. Et d'ailleurs, c'est ce qui a justifié la mise en examen de M. Estoup. C'est quand même pas tout à fait commun de voir un magistrat ainsi mis en examen pour escroquerie en bande organisée. – Et si Stéphane Richard est mis en examen, est-ce qu'il doit quitter la tête d'Orange, comme le suggère Arnaud Montebourg ? – Ah ben, ce serait quand même la moindre des choses. Mais enfin, on retrouve là tout de même ce que dénonce Jacques Sapir, c'est-à-dire cette imprégnation, cette collusion aussi entre la grande fonction publique et la grande fonction privée. Il faudrait y mettre fin, car je crois que c'est un des éléments de la corruption de notre pays. – Vous êtes pour le respect de la loi. Le maire d'Arkang refuse de prononcer des mariages homosexuels. Doit-il être sanctionné ? – Mais c'était prévisible. C'est malheureux, mais c'était prévisible. Bon, on se retrouve dans une situation qu'avait d'ailleurs prévue le président de la République, puisqu'il avait parlé d'une liberté de conscience. – Enfin, un maire doit respecter la loi, il devrait faire ce mariage. – Oui, mais d'accord, mais vous voyez bien qu'on est sur un sujet qui est un sujet qui touche aux convictions tellement intimes qu'on est presque dans un parallèle avec l'avortement. Or, les médecins, eux, ils ont la possibilité de refuser. – Oui, mais ils ne sont pas élus, le maire, s'il ne veut pas le mariage, il démissionne de la vie. – Ils ne sont pas élus, mais ils travaillent dans l'espace public pour un certain nombre d'entre eux. Et ils ont pourtant une liberté de conscience, les médecins. Et moi, je pense que le président de la République aurait dû permettre une liberté de conscience au maire, comme il s'y était engagé et comme il s'était rétracté sous la pression d'un micro-lobby lesbien, gay, trans, bi, je ne sais pas quoi. Eh bien, on s'aperçoit qu'il s'est mis dans une situation très difficile avec des maires et des adjoints, d'ailleurs, qui ont le plus grand mal à violer leur propre conscience. – S'il y a des maires Front National l'an prochain, vous leur donnerez consigne de ne pas procéder à des mariages ? – Mais je n'ai pas à donner de consigne à des maires. Ils sont élus, vous venez de le rappeler. Par conséquent, il n'y a pas de mandat impératif. Et moi, je préférerais, dans toutes circonstances, que la loi soit respectée. Mais là, on se retrouve dans une situation qui est très rare. Ça arrive quoi ? Deux fois par siècle. Où on touche, encore une fois, à la conscience personnelle. C'est aux socialistes de régler le problème qu'ils ont créé. – Un petit mot sur la réforme des retraites. Vous êtes pour l'alignement fonctionnaire-privé ? – Je suis pour qu'on revienne au calcul de 10 ans pour le privé, car je trouve que le calcul de 25 ans était profondément injuste. – Et on met 10 ans pour les fonctionnaires aussi, alors ? – Mais non, pas 10 ans pour les fonctionnaires, parce que leurs primes ne sont pas calculées. Ce que je voudrais dire quand même, c'est que l'espérance de vie n'a pas augmenté de 15 ans au cours des 40 dernières années, comme on raconte, mais de 6 ans après 60 ans, ça change tout de même. – Les calculs sont faux ? – Non, les calculs sont justes, mais ils sont liés à l'effondrement de la mortalité infantile avant un an. – Marine Le Pen, merci, bonne journée. – Merci Marine Le Pen, Christophe, on vous retrouve dans 25 minutes pour votre...